Et bonsoir, je continue la lecture biblique dans Acte chapitre 16 Le rêve de Paul Mais une fois dans les provinces romaines d'Asie, les déceptions commencèrent pour Paul et ses compagnons, car personne ne voulait les écouter. Ils poursuivirent leur voyage jusqu'à la côte. Là, ils trouvèrent un endroit où passer la nuit et réfléchirent à la suite de leur voyage. Le lendemain matin, Paul avait retrouvé son entrain. « J'ai fait un rêve, dit-il à ses amis. J'ai vu un homme originaire de la Macédoine qui nous suppliait de venir secourir son peuple. Je suis sûr que Dieu nous appelle à nous rendre dans cette région qui par la mer est juste en face d'où nous sommes. » Ils embarquèrent donc pour la Macédoine. Après y avoir accosté, ils allèrent jusqu'à Philippe, ville impressionnante, qui comptait beaucoup de belles demeures. « De nombreux officiers romains à la retraite habitent ici », expliqua Paul. « Mais il y a probablement aussi une communauté juive. Cherchons la synagogue. » Ce fut plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginé. Tous les passants qu'ils interrogèrent leur répondirent qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'une synagogue dans leur ville. « Les Juifs sont peut-être trop peu nombreux pour avoir un bâtiment à eux, » dit Paul. « Cela ne veut pas dire qu'ils ne se retrouvent pas quelque part le jour du sabbat pour la prière. » Essayons de les trouver. C'est par eux qu'il faut commencer pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Leurs recherches finirent par les mener au bord d'une rivière. Assis à l'ombre d'un sol, un petit groupe de Juifs, essentiellement des femmes, étaient en train de prier. Ils s'assirent avec eux et commencèrent à leur parler de Jésus. « Seigneur, merci parce que tu es venu pour toutes les classes sociales, les riches aussi bien que les pauvres. Amen. » La suite dans Actes 15 et Philippiens 4. A Philippe, parmi les Juifs rassemblés là pour prier, se trouvait une femme du nom de Lydie. Elle écouta attentivement tout ce que Paul et ses compagnons avaient à dire au sujet de Jésus. « Je veux être baptisé immédiatement, » s'exclama-t-elle quand ils eurent terminé. « Ensuite, puisque vous avez vu que je crois vraiment au Seigneur, faites-moi l'honneur de venir loger chez moi. Je suis une femme d'affaires prospère. Je vends les plus belles étoffes de pourpre que seules les plus riches peuvent s'offrir. Et ma maison est assez grande pour vous accueillir. » « Ce serait avec plaisir, » répondit Paul. « Nous aimerions séjourner quelque temps dans cette ville pour parler de Jésus à ses habitants. » « Restez chez moi aussi longtemps que vous voudrez. Ma maison pourra être le lieu de rencontre de tous les nouveaux croyants. » Oh, c'est mon désir, Seigneur ! Paul fut ravi de cet accueil chaleureux. Plus les jours passaient, et plus il s'émerveillait de la gentillesse et de la générosité des nouveaux croyants de Philippe. « Réjouissez-vous toujours à cause du Seigneur, » leur dit-il. « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins à Dieu dans la prière, et soyez reconnaissant. » « Occupez votre esprit avec ce qui est bon et digne de louanges. » « Pensez à ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'être aimé et honorable. » « Alors vos vies brilleront comme des flambeaux dans un monde mauvais. » Les chrétiens de la ville de Philippe prirent ces paroles à cœur. Ils se souviendraient de Paul quand ses voyages l'emporteraient loin de chez eux, et qu'ils ne pourraient plus leur appeler toutes ces choses autrement que par lettres. « Alléluia, Seigneur, je veux occuper mon esprit avec ce qui est bon et digne de louanges, ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'être aimé et honorable. » Amen, que le Seigneur nous aide à être de bons témoins, de bons exemples, une lumière avec un bon goût de sel, une bonne saveur, la saveur de Christ, le bon parfum de Christ. Merci Seigneur Jésus, que ta parole soit crue, qu'elle soit entendue, qu'elle soit lue, méditée, appliquée de plus en plus, afin que les ténèbres reculent et que le royaume des cieux augmente, t'envoies des ouvriers dans la moisson qui est grande, Seigneur. Il y a encore plein d'endroits ici, comme mon village, Seigneur, où il n'y a pas de don de Dieu pour rassembler, pour donner ta parole, pour évangéliser, pour crier dans la rue. Quoi ? Comme les vidéos italiennes que je vois en ce moment, c'est la patate, Seigneur. Envoie des ouvriers. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao.